Nuit animée à Debrimou ce troisième jour de campagne. Les candidats indépendants Roland Youboué et Deboni Habib sont allés porter leur message à leurs parents. Nous avons tous pensé au changement. C'est de là que vient cette liste, l'éboutou renaissance. Nous devons renaître de nouveau afin que l'éboutou et la Côte d'Ivoire soient vraiment en paix. Le législateur doit en réalité, avant d'adopter toute loi qui se réprécute sur les conditions sociales des uns et des autres, de venir prendre les aspirations de la population dont il est le représentant avant de les porter à l'émission. Message que les candidats se sont engagés également à porter à la quarantaine de villages que compte la région de Dabou. La liste PDCI RDA, conduite à part Jean-Yves Blaise Esso et Jean-Philippe Québé, est également en pleine campagne de proximité, ici dans le village de Laïor. Tous aventuriers politiques vont venir vous voir, vous donner des inventions, vous dire des choses. Mais la députation, on a trois rôles essentiels. Des représentants de la nation, voter des lois et contrôler l'action gouvernementale. Voici les trois rôles du député, pas un autre rôle. Ce qui concerne le développement, ce sera les élections municipales et régionales. Jean-Philippe Québé se dit en mission pour la restauration de la paix dans le l'éboutou. C'est en indépendant que Renaud Alphonse Agnero et Jean-de-Dieu Loès vont à la conquête des deux sièges de députés de la circonscription de Dabou. Dabou a connu des problèmes dans ces temps. Et la division qui est au sein de la production de Dabou devient notre préoccupation. Au-delà même du rôle traditionnel du député, qui est de voter les lois et de concevoir les impôts, nous allons travailler à remettre ensemble toute la population un débatement de leur obédience ethnique. Pour que nous les jeunes prenions l'initiative de pouvoir véritablement être à l'hémicycle, pour pouvoir porter la voix de la jeunesse et de toutes les personnes diminuées. Porter la voix de la jeunesse à l'hémicycle, telle est l'ambition de Renaud Agnero et Jean-de-Dieu Loès. Forte mobilisation pour les candidats RHDP du Léboutou, Emmanuel Essis et Honorine Assois. Il s'engage à poursuivre au Parlement les chantiers du président Alassane Ouattara. Une Côte d'Ivoire solidaire, avec des piliers que nous allons décliner dans notre département. Et nous allons nous attacher à faire en sorte que la réconciliation, qui est un des piliers, que l'économie, que l'emploi des jeunes, que le bien-être social. Notre rôle aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nos populations nous envoient en mission, pour que nous puissions leur envoyer le bonheur. Un rassemblement populaire autour de la liste RHDP, que les candidats espèrent voir s'exprimer dans les urnes le 6 mars prochain.